mes petites clés et qui va tu vas comprendre pourquoi après j'ai choisi pourquoi j'ai fait le choix que j'ai fait après c'est que à ce moment là je me suis aperçu que on peut pas tout faire juste pour l'argent alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien n'hésite pas à t'abonner tu connais et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications ici c'est Jonathan Hatchi l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre de déterminer, me motiver, passer à l'action créer ta vue sur mes yeux, créer ton business en ligne surtout moi j'ai créé mon business en ligne en vendant des formations sur le saxophone sur le saxophone, on apprenne les gens à jouer au saxophone donc voilà je vais vendre des formations en ligne les gens des fois ils ont des problèmes avec ça j'ai vu un commentaire, j'ai regardé une vidéo sur des dames une vidéo américaine et genre en commentaire il y a un gars qui a dit ouais les gars ils sont enrichis ils sont vendant des formations et c'est marrant parce que en fait le shift ils ont du mal à le faire genre quand c'est vendre des formations en ligne pour apprendre les gens à gagner de l'argent ils disent ah ça se fait pas mais si je lui dis j'ai fait un million en vendant des formations en ligne pour aider les gens à jouer au saxophone il dirait rien tu vois donc c'est là qu'on voit qu'en fait le problème c'est vraiment dans la tête bref ça c'était la petite aparté donc tout ça pour te dire que moi j'ai grandi à l'évrier dans 91 j'ai redoblé mon BEP dans le quartier des pyramides ok les barrières la banlieue n'a pas de barrières d'ailleurs tu t'en es sorti normalement à peu près ou tu habites pas très loin mais en tout cas je veux dire c'est juste dans la tête il faut juste avoir les bonnes informations et passer à l'action en fait donc de toute façon je t'ai fait une étude de cas en fait où je te montre exactement comment j'avais fait 20 000 euros en une semaine ok c'est offert voilà et après inspire-toi en copie hein faut copier les gars c'est pas comme à l'école où t'as dit non 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 tu copie pas Gérard tu peux copier il n'y a aucun problème pour ça par contre copie intelligemment je ferai peut-être une vidéo par rapport à ça et passons directement au sujet de la vidéo est-ce que j'ai fait le bon choix ? ok je vais te partager un petit peu le choix que j'ai fait en fait entre mon business que j'ai actuellement donc lié à ma chaîne YouTube et mon business de soins à domicile que j'avais ok donc je vais te dire pourquoi je vais te dire un peu pourquoi j'ai fait le choix en fait de faire ce business que j'ai là et toi tu me donneras ton avis est-ce que j'ai vraiment j'ai bien fait ou pas est-ce que toi tu aurais fait autrement ok donc on va revenir un petit peu à la base pour ceux qui connaissent pas un peu mon histoire moi à la base genre j'étais pompier de Paris enfin j'étais spécialiste chez les pompiers de Paris et du coup à un moment donné je suis parti voir je suis parti voir Madaron j'ai vu que Madaron était infirmière libérale et j'ai vu que son train de vie l'avait augmenté parce que j'avais pas grandi comme ça tu vois avec elle parce qu'au début elle était sur Paris enfin à Ivry après elle a bougé après un certain moment tu vois quand j'étais déjà grand quand même elle a bougé et c'est là-bas en fait qu'elle a commencé à ouvrir son cabinet donc du coup je les rejoins tu vois enfin je suis parti en vacances la voir à un moment donné je savais pas qu'elle faisait ça ok donc du coup j'arrivais et j'ai vu que le travail n'avait rien à voir j'ai vu un 4x4 j'ai vu une maison enfin non on n'était pas aux pyramides là on n'était pas du tout au quartier des pyramides là ça n'avait pas rien à voir donc du coup j'ai dit mais qu'est-ce qu'il se passe après elle m'a dit bah en fait je suis infirmé libéral je t'avais dit et tout j'ai dit non mais tu m'as dit mais enfin genre comme si je savais c'était quoi enfin moi je connais pas tu vois donc en gros elle s'était mis à son compte etc et j'ai dit écoute est-ce qu'il y a moyen que moi aussi je veux faire la même chose attends si moi aussi je veux un 4x4 et une maison tu vois et donc du coup elle m'a dit bah ça tombe bien parce que moi je chercherais bien quelqu'un pour travailler dès qu'elle a dit ça elle sait pas j'ai dit j'étais en plus j'étais en train de se voir pour pouvoir passer mes comment on appelle ça des grades enfin chez les pompiers dès que j'ai vu ça j'ai arrêté ça direct j'ai dit je vais passer le concours d'affirmier boum je te la fais courte j'ai passé le concours d'affirmier je me suis fait gifler la première fois voilà je croyais que j'étais confiant j'étais là oui moi je suis pompé de Paris il n'y a rien je suis arrivé ils m'ont giflé je me suis fait gifler par le concours après la deuxième fois par contre quand je suis allé le faire je me suis bien préparé et tout donc j'ai réussi à passer et donc du coup bref je fais mes études boum boum j'arrive aux Antilles en plus il y a quelques années à faire je crois il y a deux ans au minimum à faire à travailler à l'hôpital avant de pouvoir mettre à son compte et du coup pouvoir après travailler avec Madaron tu vois donc tu vois là là il y a déjà trois ans d'études tu vois plus deux ans donc ça fait cinq ans cinq ans pour pouvoir atteindre l'objectif de commencer être à son compte ok donc imagine cinq ans gars cinq ans gars et je dois faire des études et tout etc quand je vois des gens qui lancent leur business et qui genre ils comprennent pas au bout de six mois mais tu vois le résultat ça marche pas je dis mais les gars mais vous savez même quoi ok cinq ans c'est rien donc du coup je passe mes cinq ans à rêver quand je vais être à mon compte je vais acheter mon 4x4 j'ai acheté mon x5 nanani j'ai déjà regardé où est-ce que j'ai acheté ma maison vu mère nanani nanana je rêve je rêve je suis dans les rêves et tout machin j'arrive je commence à travailler en tant qu'infirmier libéral dès que je commence je commence même à travailler avec ma mère après je fais des remplacements pour un pour d'autres infirmiers tu vois et à un moment donné je crois que j'enchaînais 31 jours d'affilée tu vois sans repos tu vois et infirmier libéral c'est genre c'est à 5 heures tu te lèves 5 heures du matin en tout cas moi les tournées qu'elles avaient c'était et qu'il avait c'était on se lève à même 4 heures qu'est ce que je dis 4 heures du matin et quelques tu vois et on commençait à tourner vers 5 heures ok donc du coup j'enchaînais 31 jours d'affilée j'ai cru que j'allais mourir quand j'ai dit j'avais cru que j'allais mourir il n'y a pas d'impasse t'es obligé de te lever t'es obligé d'aller faire ta tournée t'es obligé de faire tous les patients etc c'était la mort j'en pouvais plus et là je peux te dire que ça m'a calmé direct tu vois je me suis dit mais en fait mais pourquoi pourquoi avoir fait tout ça de trucs tout ça d'année d'études tout ça tout ça de temps consacré pour ce focus sur cet objectif là les gars quand j'arrive sur l'objectif alors oui je fais de l'argent très très bien ça ça pose aucun souci mon train de vie a complètement changé enfin mon train de vie ce qu'il y a sur mon compte a complètement changé parce qu'entre temps j'ai commencé à lire des livres et je suis pas allé claquer mon argent n'importe comment acheter une villa acheter un 4x4 finalement mais gars tu vas pas me croire mais au bout de 5 ans j'ai fait ça je faisais de l'argent et ben j'aimais pas ce que je faisais pas genre que ouais non faut dire la vérité c'était pas un truc c'était pas un boulot qui me passionnait en fait c'était pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça tu vois il y a entre temps j'avais déjà en plus lancer mon business sur le saxophone donc en même temps tu vois j'avais déjà eu des résultats etc donc je voyais un petit peu l'opportunité d'internet mes petites clés et tu vas comprendre pourquoi après j'ai choisi pourquoi j'ai fait le choix que j'ai fait après c'est que à ce moment là je me suis aperçu que on peut pas tout faire juste pour l'argent même si je gagnais très bien ma vie en tant qu'infirmier libéral ça dépendait après des mois mais j'étais largement au-dessus des j'étais minimum au-dessus de 6-7k par mois tu vois donc même si ma vie elle a grave changé parce qu'entre en passant je suis passé de 1700 à 1900 euros à 6-7k par mois quand même tu vois et après plus tu taffes plus tu peux faire plus tu vois mais après t'as pas de vie tu vois et c'est ça le truc et donc du coup je me suis aperçu en fait parce que moi je me suis toujours dit hé moi tu me donnes n'importe quel boulot s'il y a des trucs à faire on fait ce qu'il y a à faire tonton voilà s'il y a de l'argent on fait et bah cette leçon elle m'a apprise cette expérience plutôt m'a appris que euh non en fait même s'il y a de l'argent j'avais de l'argent gars mais j'étais pas bien ça veut dire pourquoi parce que j'avais pas le temps en plus j'étais un musicien le taff il m'intéressait pas plus que ça je trouve que la reconnaissance a été pas superbe parce que même par rapport on dit on a l'impression que c'est des gros chiffres ce que je faisais mais par rapport au temps de travail euh le temps mental aussi euh le temps de cours après les docteurs etc bon les infirmiers se reconnaîtront ceux qui sont libéral enfin plus les patients qui sont jamais contents ah t'arrives trop tard ah t'arrives trop tôt ah ah pfff ohlala c'est un truc de ouf donc du coup euh non c'était un truc qui était euh qui était pas fait pour moi en fait et là je m'en suis aperçu de ça et gars ça fait super mal quand tu sais que t'as passé 5 ans pour atteindre un objectif et finalement quand tu l'atteins tu te dis mince c'est pas un truc qui me correspond putain gars c'est chaud gars gars c'est chaud et que en fait tu t'aperçois et donc la leçon que j'ai tiré de ça bref pour te dire la leçon que j'ai tiré de ça c'est que ne fais jamais les choses que pour l'argent je sais que tu vas dire parce que moi quand les gens disent ça ils disent ah t'as raison donne moi l'argent tonton t'inquiète pas t'inquiète pas pour moi mais la vérité c'est vrai les gars ne fais pas les choses que pour l'argent ça marche pas ça marche pas si le boulot il est dur en plus si tu fais ça que pour l'argent t'es cuit tu vois la fermée libérale c'est très dur si t'es pas passionné par ce que ça par ce que tu fais en fait peut-être que tu peux t'habituer il y a peut-être qu'il y en a qui vont s'habituer mais déjà le fait que j'avais commencé à avoir le truc avec mon b5 sur le saxophone ça marchait bien déjà je me disais je voyais qu'il y avait d'autres opportunités peut-être que si j'avais que ça je me dis de toute façon il y a que ça dans la vie je peux rien y faire peut-être que je me serais accommodé mais en tout cas dans tous les cas je me conseille les gars ne faites pas les choses que pour l'argent parce que ça marche pas ça marche pas et puis de toute façon tu vas toujours te faire gifler alors si on parle là c'est la fermée libale mais si on parle d'un autre marché ou autre chose si jamais t'es pas passionné par ce que tu fais tu vas toujours te faire gifler par le gars qui est passionné par ce qu'il fait parce qu'il sera toujours meilleur que toi et s'il est meilleur que toi il gagnera plus que toi donc du coup après quand même comme j'avais lu le livre de Robert Kozaki et bien j'avais compris qu'il fallait que je me mette à l'impôt sur la société donc j'avais créé la société de fil en aiguille comme j'ai créé ma société je me suis dit mais peut-être que je pourrais embaucher quelqu'un et après j'ai rencontré un gars pareil un jeune qui est seul aussi qui charbonne qui avait fait en fait ce que je voulais faire en fait ça veut dire créer sa société embaucher des infirmiers etc. parce que tous les autres infirmiers autour de moi disaient ouais c'est pas possible un infirmier ne peut pas embaucher un autre infirmier tu vas te faire radier il y a des gens qui se sont fait radier etc. donc du coup par hasard c'est vraiment par hasard mais bon je pense ça c'est le coup du truc de la loi de l'attraction tu vois c'est genre que j'ai pu rencontrer ce gars là sur un groupe je l'ai vu il a intervenu une seule fois parce qu'il intervenait jamais d'habitude il a intervenu une seule fois sur un groupe d'infirmiers moi-même j'avais même mis ce groupe là en silencieux je ne savais même plus pourquoi je l'avais mis là je pense que j'avais mis là pour trouver des remplaçants ou un truc comme ça et je suis tombé sur son message alors que je regarde jamais ce groupe et j'ai vu qu'il disait un truc et tout le monde en plus il se faisait lâcher parce que lui il disait ouais mais non mais vous pouvez construire votre société après déjà payer moins d'impôts et parce qu'il n'y a pas qu'une seule couverture business tu vois il n'y a pas genre juste libéral tu vois il y a les sociétés S.A.S. etc. il y a d'autres couvertures juridiques voilà c'est le mot que je cherchais il expliquait ça et tout le monde lui tombait dessus mais tu dis n'importe quoi nanani nanana il s'est fait défoncer je ne sais pas quoi et après je pensais directement j'ai dit écoute moi ils ne sont pas prêts viens explique moi comment on fait ok donc du coup c'est comme si j'avais trouvé un peu un mentor parce qu'en fait lui il avait déjà même 2-3 infirmières à cette époque là et du coup je me suis dit je vais faire la même chose que toi mon gars par qui t'es passé qui est ton comptable qui sont les gens à qui t'es entouré qui t'a mis ça en place parce qu'il m'a expliqué en fait les gens qui se sont faradiers c'est les gens qui ne font pas les choses bien boum boum donc après je me suis fait entouré boum j'ai commencé à mettre ça en place société boum carré je peux embaucher j'ai commencé à embaucher une personne je te passe des trucs c'était super relou ça c'est pas fait comme ça c'était super galère j'oublie comment ça s'appelle mais les trucs qui veulent que tu payes des impôts pour les infirmiers j'oublie c'est quoi là ah j'oublie l'institut bref il y a plein de trucs qui étaient relous mais je t'aurais fait compte comme c'est pas le sujet de la vidéo si tu veux que je t'en parle je t'en parlerai de comment c'était galère de monter ce truc là donc après j'ai réussi à trouver à embaucher quelqu'un parce que c'était compliqué tout d'embaucher quelqu'un parce que c'était un nouveau concept je sais pas je sais même pas si jusqu'à aujourd'hui c'est pas toujours nouveau si les gens sont pas un peu craintifs et tout mais à l'époque quand j'ai fait c'était quand même un petit peu un nouveau concept c'était combien de temps ça trois ans c'était un nouveau concept donc même les infirmières pour trouver des infirmières pour travailler avec toi elle dit mais attends mais je suis libéral ou je suis employé comment c'est possible enfin qu'est-ce qui se passe enfin voilà tu vois donc du coup ce que j'avais fait c'est que j'avais utilisé mes compétences en business en ligne parce qu'en attendant moi je charbonne toujours sur mes business sur mes business en ligne je crois peut-être qu'à ce moment-là je faisais le business sur la santé je pense et donc du coup j'avais fait une vidéo boum j'avais mis ça sur Facebook j'avais fait j'avais une petite chemise bam j'avais mis le petit logo de la société et après j'avais dit voilà nous recherchons des infirmiers blablabla j'avais mis hé gars j'avais mis quoi je crois j'avais mis 5, 10 euros 5, 10 euros puis le truc il a fait la buzz il a truc machin mon conseiller en gestion patronne il m'a dit hé t'as fait un buzz genre t'as fait un bad buzz parce que tu sais à l'époque genre limite il vient de mettre la pression ouais t'as fait un bad buzz je dis t'inquiète pas il n'y a pas de bad buzz t'inquiète pas tout le monde s'est inscrit parce que j'avais fait une landing page les gens ils cliquaient ils renseignaient les informations et après j'ai fait des entretiens j'avais 25 demandes j'ai coupé la pub rapidement j'ai laissé la pub tourner 3, 4 jours après boum j'avais 25 personnes qui voulaient travailler dans l'entreprise donc après j'ai repris une personne qui était en France elle est venue en Guadeloupe pour pouvoir travailler après elle a travaillé et donc du coup là j'ai pu ne plus ça m'a permis de plus être dans l'opérationnel donc elle travaillait et moi je gérais juste le planning etc et si elle voulait partir en vacances et tout comme ça tu vois on était parti au début sur un CD de 1 an donc du coup là tu vas arriver au moins au moment où le choix que je fais donc là je suis plutôt un peu rationnel ça veut dire que je suis quand même tranquille ça veut dire mes journées je fais ce que je veux d'ailleurs je bosse à fond sur mes business en ligne et ce que je peux faire c'est que je peux dupliquer ce que entre guillemets mon mentor a déjà fait en sachant qu'il a au moins 3 ans d'avance parce qu'à ce moment là quand moi j'ai un employé je crois qu'il y en a au moins 5, 6, 7, 8 tu vois et il génère il génère pas mal de cash je ne sais plus combien mais je n'ai pas envie de te dire de bêtises mais en tout cas il génère très très bien il gagne très très bien il fait beaucoup de chiffres d'affaires quand même tu vois je ne sais plus combien peut-être un demi-million à l'année je ne sais plus mais en tout cas il génère du cash suffisamment pour que tu sois à l'aise suffisamment pour que tu es à l'aise toute ta vie pour être tranquille et tu dois juste gérer de l'humain moi je dis juste gérer de l'humain mais c'est quand même compliqué ok donc je suis arrivé à ce point là j'ai dit ok qu'est-ce que je fais tu as un employé est-ce que tu continues à enchaîner boum deux employés etc etc après donc c'était quand même quelque chose qui était tracé tu vois j'avais juste à faire un copier-coller de ce qu'il avait déjà fait tous les problèmes que j'allais avoir il les a déjà eu donc du coup ben j'aurais j'aurais pu les anticiper tu vois j'étais déjà j'avais la même équipe que lui ok que ce soit son expert comptable je crois que ce soit le conseiller donc du coup c'était ligne droite quoi en gros tu vois même si c'était comme un peu un truc nouveau qu'on m'a repris la tête etc mais bon en tout cas c'était c'était quand même ligne droite donc après je suis arrivé au moment où j'ai réfléchi j'ai dit ok là et là à ce moment-là la santé ça me saoulait parce qu'en vérité ce que je voulais faire c'était ce que je suis en train de faire aujourd'hui c'est parler de business parler de développement personnel designer sa vie tu vois et j'hésitais à lancer cette chaîne donc j'ai lancé quand même j'ai lancé et après je me suis dit écoute c'est simple je me laisse je me laisse un an comme j'avais la meuf que j'avais employée elle avait assez d'idées j'ai dit je me laisse un an pour pouvoir vivre de ce business-là et après et si jamais ça marche je pars là-dessus ok donc du coup ça s'est fait ça s'est fait assez rapidement parce que j'ai commencé avec des offres premium c'est ce que je conseille d'ailleurs quand tu commences commence avec des offres premium tu vois et quand tu vas commencer à avoir du trafic quand tu vas commencer à avoir une communauté tu vas pouvoir commencer à proposer des produits un peu plus bas de gamme tu vois entre guillemets tu vois mais la stratégie de commencer avec des offres premium va te permettre de pouvoir vivre rapidement ton business donc du coup c'était quand même super difficile tu vois j'avais le stress parce que tu laisses un truc quand même tu es sûr que ça va tu es bien tu es sûr que ça est tu vois le futur dans le gars qui est déjà qui a déjà trois ans d'avance sur toi donc tu vois les trois ans chez le gars en fait et même tu peux peut-être même faire mieux parce que les trois ans qu'il a d'avance sur toi eh ben lui ça va lui permettre enfin toi ça te permet d'apprendre de ses erreurs donc ça se trouve que je pourrais être encore plus loin dans les trois ans qu'il a fait tu vois et puis tu sais que tu as un truc c'est de l'argent qui tombe tous les mois tu vois moi c'est la sécurité c'est ça qui paye tu vois donc tu sais que tu as de l'argent tous les mois ça veut dire que j'étais à un endroit quand même où c'est vrai qu'avec le stress il faut gérer l'humain mais j'avais quand même déjà un business qui avait déjà un avenir tranquille et là je repartais à zéro sur internet où genre il n'y a aucun revenu il n'y a rien quoi je repars vraiment à zéro de ouf donc qu'est-ce que tu auras fait toi tu seras resté dans le business genre que tu as déjà commencé tu as déjà un employé tu as déjà commencé à prendre l'expérience à gérer l'humain et puis tu sais que tu es tranquille là j'aurais été tranquille à vie quoi enfin je veux dire jusqu'à aujourd'hui je l'ai eu il n'y a pas longtemps d'ailleurs il s'appelle Grégory Grégory je l'ai eu alors comment ça se passe il m'a dit ben ça glisse il y a toujours la même chose quoi il n'y a rien tu vois voilà j'aurais pu être là tranquille mais alors pourquoi du coup j'ai fait j'ai préféré partir sur créer cette chaîne YouTube créer un business par rapport à ça toi tu me diras ce que tu auras fait est-ce que tu auras quitté ça un business qui aura pu rapporter 20, 30, 40, 50k peut-être par mois de chiffre d'affaires que tu as déjà que c'est déjà machin tu as déjà commencé tu es déjà tu es obligé de faire les 6 figures tu es obligé de faire les dépasser les 100k à l'année tu vois si tu fais les choses bien c'est obligatoire tu vois donc qu'est-ce que tu auras fait tu as resté là et où tu auras fait YouTube où tu repars à zéro vraiment à zéro parce que moi les premières vidéos les gars je faisais 4 vues 5 vues, 4 vues, 5 vues, 6 vues donc alors du coup moi je te dis pourquoi j'ai choisi j'ai choisi tout simplement parce que la leçon que j'ai apprise de faire les choses que tu aimes c'est quand même mieux que de gagner de l'argent alors évidemment faut quand même que tu fasses quelque chose que tu aimes et qu'il y a un marché qui te permet de pouvoir gérer du cash en l'occurrence je savais que si je me mets dans le make money ok je sais que j'ai une possibilité le marché est assez grand pour pouvoir faire de l'argent tu vois donc du coup je me suis lancé dans ça parce que c'est un truc qui m'anime que j'ai toujours kiffé si je te fais une vidéo par jour c'est parce que je kiffe ce que je fais tu vois j'aimerais raconter ma life donc du coup voilà pourquoi j'ai fait et je me suis dit sur le long terme sur le long terme j'ai plus de levier que sur le business sur un domicile parce que le soin à domicile j'en avais parlé à mon super comptable est-ce que tu penses qu'on peut revendre l'entreprise après ils m'avaient dit c'est compliqué parce que si tu revends tu revends il y aura des infirmiers libéraux mais est-ce qu'ils auront c'est pas sûr qu'ils aient l'argent pour pouvoir acheter et si tu vends tu peux vendre que la patientèle tu vois donc c'était compliqué j'avais calculé le pour et le contre et je me t'ai dit et même par exemple pour pouvoir faire un million un million tu penses que tu peux les faire avec ce genre de société mais peut-être partir après sur deux millions un truc comme ça un peu plus la sécurité sociale ils vont te prendre la tête même si tu es dans les clous même si tu es dans les trucs ça va leur casser la tête de te donner un million ça va leur casser la tête de leur donner un million ça serait bien que je discute d'ailleurs avec Grégory pour voir ce qu'il me dit mais je sais que plus il commençait à monter en chiffre d'affaires plus les virements qu'il recevait ça c'était à l'époque les virements qu'il recevait de la sécurité sociale elles étaient faits manuellement c'était plus fait automatiquement par une machine et il y avait une personne qui s'occupait de son dossier uniquement à lui ok parce qu'il générait beaucoup de cash et que ça n'existait pas et ben elle faisait elle validait et des fois il avait des retards sur leur vieillement et ça le mettait en soucis pour pouvoir payer ses employés donc pour te dire que j'avais vu aussi ce petit truc qui était relou tu dépends quand même de quelqu'un tu dépends de la sécurité sociale s'ils veulent te casser la tête et qu'ils disent on gèle les virements pendant trois mois parce qu'on a besoin de vérifier tous les trucs est-ce que tous les prescriptions sont bonnes et tout machin tu te retrouves en galère après c'est le game de l'entrepreneuriat je l'ai eu il y a pas longtemps et ça fait trois ans que j'avais fait ça quand je te parle de ça et tout se passe bien enfin il m'a pas parlé de ça tu vois mais j'ai préféré me diriger vers internet faire un truc qui va me permettre de pouvoir m'épanouir dans ce que je fais en tout cas de faire ce que j'aime tu vois et je me suis dit de toute façon je préfère faire même gagner moins peut-être deux mille trois mille euros par mois parce que j'avais fait déjà aussi affaire avec le saxophone gagner deux mille euros par mois je me suis dit même si je veux gagner deux mille euros par mois au moins le fait de faire ce que je veux pouvoir être libre géographiquement tu vois de ne pas avoir d'employés de ne pas avoir de compter sur la sécurité c'est ça qui me fasse des virements pouvoir voyager quand je veux quand je veux dès que j'ai bougé pouvoir bouger quand je veux d'ailleurs dès que j'ai pu bouger je l'ai fait je commence à voyager partout apprendre l'anglais etc là je commence même à parler espagnol pour te dire donc voilà donc je me suis dit même si je gagne moins et j'avais déjà dit dans une vidéo même si je gagne moins qu'avec mon business précédent je préfère ça avoir la liberté la liberté ça a beaucoup plus de valeur pour moi tu vois et l'argent de toute façon tôt ou tard sur le long terme ça va te payer tu vois YouTube quand tu fais les choses bien quand tu as des stratégies que j'enseigne c'est qu'une question de temps mais le vrai quoi c'est vraiment ça ne peut monter qu'en ça peut que monter quoi en fait ok donc voilà dis-moi en commentaire ce que toi tu auras fait est-ce que tu penses que j'étais un fou et que j'aurais dû rester dans le business où j'étais déjà ou pas donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars il y a le gars de l'accueil qui m'appelle je sais pas ce qu'il veut ah oui je crois que j'avais commandé un truc donc n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo un j'aime pas parce que toi je sais pas pourquoi tu t'es trompé de vidéo mon gars change ok tu as l'étude 2k où je te montre comment j'ai fait 20k en une semaine voilà c'est offert et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et il y a nous je vais être encore au revoir au revoir